Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 14. Novembre 2020, 8h29, heure du Québec. Êtes-vous prêts pour quelque chose de gros? Assoyez-vous confortablement, mais mettez une ceinture de sécurité parce que vous risquez de tomber en bas de votre chaise. Ce que je vais vous partager là, c'est malheureusement le reflet de ce qui se passe en politique. On pourrait même dire de façon généralisée un peu partout. À des niveaux des fois moins élevés, des fois peut-être plus élevés que ce que vous allez voir là, mais ce poisson-là que je viens d'attraper, il est gros. Il est vraiment gros. Digne d'un... on est même dans les dimensions plus grandes qu'un belougat. On n'est pas loin de la baleine à bosse. OK? Aux États-Unis, l'élection présidentielle est terminée, on connaît le gagnant, même si Donald Trump continue à s'enrichir avec ses fanatiques. Il y a 72 millions de personnes qui ont voté pour lui quand même, mais là-dedans, on pourrait dire qu'il y a au moins 40-45 millions de fanatiques, de gens qui sont prêts à écouter et croire tout ce que Donald Trump dit. C'est ça qui est un peu inquiétant. On s'en va dans un... quand même, une élection importante, le... je pense que c'est... je vous en ai parlé, c'est le 3 ou le 5 janvier 2021, pour le contrôle du Sénat. Parce que... on n'a pas été capable... en Géorgie, c'est un... on a une loi particulière. Il y a quelques États qui font ça, le même aussi. Les candidats au Sénat, s'ils ne sont pas capables d'avoir 50 % plus 1, bien, on est obligé d'aller dans ce qu'on appelle une élimination, un run-off. Et c'est ce qui va avoir lieu le 3 ou le 5... je pense que c'est le 5 janvier 2021. Les politiciens qui disent représenter... le peuple. Ils sont toujours là à nous dire qu'ils représentent le peuple, qu'ils représentent le monde ordinaire. Je ne parlerai même pas de tous les... les élus de la Chambre basse ou... de la Chambre haute, ce qu'on appelle le Sénat, comme à la Chambre basse, Nancy Pelosi, dont la valeur nette familiale est évaluée à 125 ou 150 millions. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine, valeur nette familiale est évaluée à plus de 100 ou 125 millions. Sean Hannity à la télévision, hein, grand défenseur de Donald Trump et du peuple, lui aussi, valeur nette est évaluée à plus de 200 millions, je pense, t'sais. Là, on s'en va en Géorgie. Le 5 janvier 2021, celle qui va représenter les républicains au poste de sénateur, Kelly Loeffler. Kelly Loeffler. Contre un révérend, M. Warlock, je pense, un révérend, donc quelqu'un vraiment de plus simple. Kelly Loeffler. C'est elle qui représente les républicains et qui représente le peuple de Géorgie, et qui veut représenter la population de Géorgie. Kelly Loeffler. La politicienne la plus riche de Capitol Hill est probablement le sénateur récemment nommé, parce qu'elle a été nommée. Comment ça fonctionne dans un... aux États-Unis, quand un sénateur s'en va pour une raison de santé, comme il est arrivé dans le cas du district de Mme Loeffler, le sénateur républicain qui avait été élu est parti pour un problème de santé. Quand le gouverneur de l'État, c'est le gouverneur de l'État qui nomme son remplaçant dans un... quand on quitte pour un problème de santé. Et si le gouverneur est républicain, naturellement, on va nommer un républicain. Si le gouverneur est démocrate, on va nommer un démocrate. Donc elle, elle n'a pas été élue, elle avait été nommée pour remplacer un sénateur qui est parti. Mme Loeffler et son mari, Jeff Spreacher, PDG de l'opération boursier mondial, ICE, ils sont les propriétaires du Stock Exchange, si vous voulez, de la bourse américaine. Ont une fortune estimée à 800 millions de dollars, et les conflits, imaginez-vous, qui vont avec une telle fortune et de telle position pour une femme qui se présente, puis qui est déjà sénatrice, Kelly Loeffler. Ça, c'est du gros poisson, mon chum. Elle prétend représenter le monde ordinaire, de Géorgie en plus. Moi, je suis allé en Géorgie, là. C'est pas là que tu trouves le plus haut niveau de vie aux États-Unis, OK? Fin mars, alors que le marché boursier était sous le choc des effets du coronavirus, une histoire explosive a pris le dessus des membres du Sénat américain qui avaient reçu des informations précoces sur les effets potentiels du coronavirus, avaient abandonné les positions boursières. Leur permettant d'éviter des pertes massives. Personne n'avait abandonné plus que le nouveau républicain, ou la nouvelle républicaine géorgienne, Kelly Loeffler, qui s'est débarrassée de plus de 20 millions de dollars d'actions de fin janvier à mars. Trois mois après être devenu sénateur, Loeffler avait déjà un enfant d'affiche pour les marais de Washington. Nous apprend Forbes. Malgré tous les mauvais titres, la vérité est que Loeffler ne s'était pas beaucoup enrichie de ses transactions boursières. La raison, elle était déjà extrêmement riche, valant bien plus que la plupart pensaient. De nombreux rapports ont noté que Loeffler, 49 ans et son mari, 65 ans, détiennent une participation d'environ 500 millions de dollars dans une société appelée Intercontinental Exchange, qui est la société mère, oh, de la bourse de New York. Donc, eux autres, ils ont 500 millions d'actions dans la société, qui est la société mère de la bourse de New York. Comprends-tu toutes les implications de ça? Wow! Mais après avoir comptabilisé plus d'une décennie de ventes d'actions et de paiements de dividendes, tout en examinant de plus près le rapport de divulgation financière de Loeffler, les dépôts de la Securities and Exchange Commission et les registres de propriétés, Forbes estime que Loeffler et son mari valent au moins 800 millions de dollars. Ou alors, s'ils ont investi judicieusement au fil des ans, ils pourraient valoir jusqu'à un milliard de dollars, le représentant de Loeffler et Spreacher n'ont pas commenté la valeur de leur fortune. Quoi qu'il en soit, cela suffit pour faire de Loeffler, selon toute vraisemblance, la personne la plus riche de Capitol Hill, d'autres prétendants incluent le sénateur Mitt Romney et le sénateur Rick Scott de Floride, deux républicains, dont la fortune basée sur un examen de divulgation financière déposé auprès du Sénat pourrait dépasser 275 millions de dollars chacun. Donc, vois-tu dans quel genre de marée, de swamp, on se retrouve aux États-Unis? C'est ça, ce genre d'environnement-là, c'est complètement, complètement hallucinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, naturellement. Carly Loeffler, imagine-toi, né le 27 novembre 1970, est un homme d'affaires et politique, parce que maintenant, elle est sénateur junior aux États-Unis pour la Géorgie depuis 2020. Républicain, elle est républicaine, elle était auparavant directeur général de BACT, une filiale du fournisseur de produits de base et de services financiers en tant qu'intercontinental exchange, appartenant à son mari, Jeffrey Spreacher. Elle est la copropriétaire du Atlanta Dream de la Women National Basketball Association aussi. Brian Kemp, le gouverneur républicain de Géorgie, a nommé Loeffler au Sénat des États-Unis en décembre 2019, après la démission du sénateur Johnny Isakson pour des raisons de santé. Loeffler se présente aux élections spéciales du Sénat en Géorgie en 2021, qui occuperont le siège du Sénat jusqu'aux élections prévues en Géorgie en novembre 2022, après ça. Elle a terminé deuxième aux élections du 3 novembre, passant au second tour avec le démocrate Ralph Warnock, Raphaël Warnock, qu'on voit ici, qui est un pasteur et un homme politique américain. Il est pasteur principal de l'église baptiste. L'offler s'est fortement aligné sur le président Trump et a vanté son record de vote à 100% pour Donald Trump. Donc, wow, je ne sais pas, mais si tu veux comprendre c'est quoi la swan, puis quand Donald Trump nous disait « I'm gonna drink the swan », c'était vraiment du n'importe quoi. « Juste pour piéger les naïfs que nous sommes. » Je ne sais pas si ça vient de te réveiller un petit peu, là, mais... Wow! C'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de vraiment gros. Vraiment. Vraiment gros. Puis je voulais vous partager ça. Kelly Loeffler. Incroyable, mais vrai. Et là, après ça, elle vient te dire, oh, sur Twitter, « La gauche veut socialiser les soins de santé de notre nation et en faire un système géré par le gouvernement. J'ai publié le plan de soins de santé modernizing American pour couvrir les conditions préexistantes. » La gauche veut socialiser les soins de santé, nous dit, celle qui vaut 800 millions de dollars et qui a fait économiser et éviter de perdre beaucoup d'argent à tous les sénateurs qui ont écouté ses conseils parce qu'elle, elle détient la bourse de New York avec son mari à, on ne sait pas à quel pourcentage, mais ils ont 500 millions de dollars là-dedans, dans la maison mère. Et c'est ce qui fait que Donald Trump a pu tweeter, à chaque fois que Donald Trump tweetait quelque chose, « La bourse est influencée soit en baisse, soit en hausse. » Comprends-tu la magnégance? Tu veux comprendre la swamp? Il ne faut pas écouter des gens complètement décrochés de la réalité qui vivent dans des désillusions puis dans des contes de faits. Ça, c'est la réalité. Puis tu as des républicains avec des gens comme Kelly Loeffler, qui est sénatrice, qui vaut plus de 800 millions, mais on a Tim Scott qui vaut 275 millions, Mitt Romney qui vaut peut-être 300-400 millions, c'est tous des gens comme ça, Mitch McConnell et tous les autres. Tu en as quelques-uns qui valent un petit peu moins, mais ils sont tous dans les millions. Et qui viennent te dire, « La gauche veut socialiser les swatis. » C'est ça, eux autres, ils ont tous... Si tu voyais, moi je suis branché 24 heures sur 24 sur la télé américaine, la quantité de publicité à la télé de produits pharmaceutiques, parce que c'est privatisé aux États-Unis, donc il faut faire la promotion de ton produit, ça représente tellement, tellement d'argent pour les réseaux de télé, que c'est ça que même ceux qui sont soi-disant à gauche veulent garder le système actuel, parce qu'ils font beaucoup d'argent avec ce système-là. N'oubliez pas, Mme Kelly Loeffler, 800 millions de dollars, 500 millions dans la stock exchange de New York, la bourse, dans la maison mère qui est propriétaire et qui gère le stock exchange, je vous dis, « La gauche veut socialiser les swatis. » Ça, je ne peux pas. Je vous reviens. C'est pour ça que vous devez rester abonné, parce que je suis unique. Je vous amène des choses qui sont un petit peu plus importantes que des pseudo-emprisonnements de grenouilles et de poissons du marin qui n'arriveront jamais, parce que c'était vraiment du n'importe quoi, comme je vous l'avais dit depuis longtemps.